Musique L'esprit de Dieu souffle, souffle des quatre ventres Nous t'attendons, souffle l'esprit de Dieu, embrase ton Jésus a tout accompli Il y a une autre personne, le Saint-Esprit qui les manifeste dans ma vie Tout ce que Christ a accompli, c'est le Saint-Esprit qui les manifeste Qui les rend véritable dans ta vie et dans ma vie C'est pourquoi il te comble de sa joie Il te comble de sa paix Alléluia Nous sommes heureux De recevoir l'excellente parole du Seigneur Le mois de la prière fervente et efficace Dans l'année de la croissance de l'église locale dans la vie du Saint-Esprit Le Seigneur veut faire croître son peuple Dans une dimension de prière fervente Dans une dimension de prière efficace La croissance est à tous les niveaux C'est pourquoi le Seigneur Avec ses disciples Un jour Dans Luc 11, verset 1 Le Seigneur priait un jour Dans un certain lieu Quand il a fini de prier Un de ses disciples s'approcha de lui Et dit Seigneur Enseigne-nous à prier Comme Jean l'a enseigné à ses disciples Enseigne-nous Ça veut dire Dans la prière J'ai besoin de connaissances J'ai besoin d'apprendre Et quand il s'agit d'apprendre Nous ne sommes pas étonnés De savoir qu'il y a des niveaux de connaissances Dans la prière aussi Il y a des niveaux de connaissances Toi qui es là ce soir Moi qui suis là ce soir Chacun est à un niveau donné Mais l'enseignement me permet D'aller à un autre niveau Les enfants qui sont à la maternelle Ne se plaint pas de ceux qui sont au CI Ne se plaint pas de ceux qui sont au CI Ne se plaint pas de ceux qui sont au CP Chacun à son niveau donné Est fier et bien satisfait J'ai le témoignage d'un enfant Un enfant qu'on a mis au CP L'enfant n'avait pas encore la dimension d'être au CP Quand on l'a mis au CP L'enfant avait des difficultés pour lire Des difficultés pour l'écrit Et même l'enfant sentait qu'il souffrait Après constat On s'est rendu compte Que l'enfant ne pouvait pas tenir le CP Et qu'est-ce qu'ils ont fait Il va repartir au CI Et quand l'enfant est reparté au CI Il est témoigné qu'il est à l'aise ici Il n'a pas vu qu'il a reculé Et il a mon ami là quand il goutait Disons vraiment Donc chacun doit être à l'aise à son Il a commencé à maîtriser le CI Quel que soit ton niveau de prière Béni le Seigneur Mais sois sûr Quand tu dis à l'école Le Seigneur Qui doit progresser Ne te plains pas Pourquoi moi je suis au CI C'est une étape Et quand tu progresses Tu récupéras les autres états Donc ce soir Nous bénissons le Seigneur Quand les disciples ont dit Enseigne-nous A prier Ils ont besoin D'être enseignés Parce qu'ils ont vu leur Seigneur prier Ils l'ont observé Ces prières étaient vraiment Efficaces Ce qu'ils demandaient Même s'ils n'entendaient pas Ils voyaient les résultats Ils voyaient les résultats Mais quand leur Seigneur priait Où il priait Est-ce qu'ils avaient une chambre spéciale Spécialement connectée avec le ciel Non Souvent ils sortaient Au pied des montagnes Pendant qu'ils vont nous enseigner Ils vont nous dire d'aller où ? Dans la chambre Alléluia C'est pour dire que la chambre N'a rien à voir Avec ce que nous pensons Ce n'est pas un lieu climatisé Vitré Plinté Si nous avons ce privilège C'est très bien Il n'a pas dit que ça aussi Ce n'est pas bien Mais connaissant l'homme Et ce que nous ne pouvons pas Être au même niveau On ne peut pas être au même niveau de luxe Au même niveau de russesse Au même niveau de possession Maintenant quand Dieu veut nous demander quelque chose Il demande de manière que chacun de nous soit capable On ne peut pas dire Dieu m'a demandé ce qui dépasse ma capacité Il dit que ces commandements Ils ne sont pas au-dessus de notre capacité S'il nous dit de prier C'est que la prière est à notre capacité Apprends-nous comment prier Il n'a pas dit non La prière n'est pas donnée pour tout le monde Est-ce qu'il a dit ça ? Au contraire La prière est pour tout le monde Parce qu'il a dit de prier pour tous les hommes Donc chaque homme doit prier Et chaque homme a besoin de prier Quand tu ne sais pas prier D'autres vont prier pour tous Mais tu ne dois pas rester là Je ne dois pas rester là Il dit lorsque vous priez Ne soyez pas comme les hypocrites Qui sont les hypocrites ? Il dit ce sont des hommes Mais leur manière de prier C'est la manière hypocrite Ils aiment prier Debout dans les synagogues Et dans les coins des rues Pour être vus Alléluia J'ai été étonné Au lieu de prier pour être exaucé Au lieu de prier pour être écouté par Dieu Et leur prière c'est pourquoi C'est pour être Quand on les voit prier là C'est suffisant pour eux Ah oui Maintenant quand on ne les voit pas prier Ils vont tout faire Pour qu'on les voit Donc ils prient pour qu'on les voit Ils ne prient pas pour que Dieu les entende Que Dieu les entende ou pas Ce n'est pas ce qu'ils cherchent Que Dieu exauce ou pas Ce n'est pas ce qu'il a Pourvu qu'on sache Qu'ils ont Prié Pourvu qu'on cherche Qu'ils ont gêné Et Dieu dit Qu'ils reçoivent leurs récompenses Maintenant Qui les récompenses Qu'il est Qui les récompenses Si ils disent De ne pas prier comme ça Et ils disent En priant comme ça Eux aussi ils ont leur récompense Mais leur récompense n'a rien à voir Avec la récompense De celui qui prie comme Dieu le fait Et je crois que A cause de sa parole A cause du Seigneur Saint-Esprit Tu ne vas pas prier comme les hypocrites Tu ne vas pas faire la prière d'hypocrisie Et si tu le fais C'est le moment d'abandonner Sinon Tu comprends maintenant Pourquoi tes prières Ne sont pas égressées Nous pouvons comprendre Pourquoi nos prières Ne sont pas égressées Ce n'est pas faire de belles paroles Pour qu'on sache Que je parle bien Alléluia Qu'est-ce qu'il nous a dit encore Il dit en priant Rentre dans ta chambre Ferme la porte Et prie ton père Et ton père qui te voit dans le secret Tu le rendras Donc Le premier niveau de la prière C'est le lieu secret Et pendant le séminaire Il nous a été enseigné Le lieu secret Où vient le secret du lieu secret C'est une lancée Cœur à cœur Avec Dieu C'est pourquoi il parle du lieu secret Dans le secret se passe un cœur à cœur Maintenant le plus souvent Vous voulez que ce soit un cœur à cœur Je suis dans le lieu secret Mais mon cœur est ailleurs Mes pensées sont ailleurs Même mon âme est ailleurs C'est pour que tu fermes ta chambre C'est fermer la porte A tout ce qui est distraction Tu sais ce qui te distrait Je sais ce qui m'est distrait Donc ferme-la Tout ce qui peut te distraire Tout ce qui peut enlever ta concentration Ma concentration On demande de fermer la porte Regardez comment Jésus priait À l'heure libre Il est tout concentré sur la personne A mon et tout le temps Les 40 jours et les 40 nuits de prière C'était pas dans une chambre Quand on veut faire des traites On part prendre un hôtel Ou bien un endroit Non Il était où ? À l'heure libre Là où il y avait des cercles Là où il y avait toutes sortes de choses Mais il était concentré sur la personne du Père À tel point Que le diable même ne pouvait pas s'appuyer Alléluia Et c'est quand il a fini de prier Quand il a fini Que le diable maintenant s'est présent C'est-à-dire qu'il est sorti du lieu Le diable peut maintenant le voir Donc ça dit dans le lieu Personne ne peut te Et personne ne peut t'entendre On ne peut pas te voir On ne peut pas t'entendre Et ce qui est important Le sang de Jésus-Christ Est le moyen qui nous permet De rester dans les lieux secrets Dans la chambre Fermée C'est par le sang de Jésus-Christ Que nous pouvons fermer Tout accès Au diable lui-même Au dimon Au pensée Et à l'administration Faites l'expérience Faites l'expérience C'est pour que souvent Nous avons vu que le sang de Jésus-Christ C'est notre cœur Pour penser Nos yeux Nos oreilles Et tout autour de nous Les doutes Et nous avons vu que le sang de Jésus-Christ Commence à faire l'expérience Quand Dieu nous dit Pour prier Par le sang de Jésus-Christ Je ferme La maison Je ferme les portes Par le sang de Jésus-Christ Je ferme les fenêtres Les esprits n'ont pas besoin de mur Et je fermes le toit Je ferme les doigts Un sou Je ferme mon deuç Un sou Au cœur A mes yeux A mes pensées Je leur chout Je leur chouch Je leur chouch Pour recevoir MSA c'est comme ça que j'ai fait. Pour prier, c'est comme ça que j'ai fait. Si vous voulez rentrer prier, si vous amenez votre portable, vous avez amené le monde entier. Vous avez amené la pornographie. C'est pourquoi papa nous encourage. Même pour le conduire de temps de prière, le portable n'est pas bien indiqué. Prends ta Bible, note dans ton cahier et viens. Tu viens avec ton portable. Tu viens avec tout le monde où ? Tu ne me vois même pas rentrer dans l'église avec mon portable. Parce que moi j'ai un bureau où je peux tout laisser avant l'église. Mais toi qui n'as pas de bureau, tu peux éteindre ton portable et mettre dans ton sac. Que le portable ne soit pas un objet de prédication ou un élément pour la prière. C'est des éléments modernes que le saint nous a donnés. Mais tu n'es pas limité au modernisme. Si tu peux te concentrer, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une loi. Mais il faut qu'on prend aussi les bonnes manières d'eux. Ce n'est pas quelqu'un qui utilise des iPads et tout. Ce n'est pas mauvais. Mais je vous dis, si nous voulons être concentrés, nous devrons utiliser tous les moyens. Comme le Père Lach. C'est Jésus qui nous a pensé. Il faut tout fermer. Il faut tout fermer. Alléluia. Même la Bible qu'on met dans notre portable, quand tu ouvres, il dit, je ne sais pas comment ils font, ils vont, une fois que j'utilisais, ils disent, comment envoyer, je ne pensais pas qu'en ouvrant la Bible, je vais avoir de telles images. On nous permet de mettre la Bible dedans. Peut-être qu'ils mettent pour nous. Mais derrière la Bible, on met aussi ce qu'ils veulent. Donc, sachons utiliser ces choses pour la gloire de Dieu. Il dit encore, en priant là, ne multipliez pas les vaines. Ne croyez pas que c'est par beaucoup de paroles que le Père va nous exaucer ou nous écouter. Les vaines paroles, ça veut dire quoi ? Cela ne veut pas dire, je ne suis pas en train d'exprimer. Mais le Seigneur nous révèle que dans la prière, nous l'avons vu hier soir, dans Ecclésia 5, verset 1. Ecclésia 5, verset 1 dit, Ça, c'est par rapport à la prière. Est-ce que quelqu'un est dans Ecclésia 5, verset 1 ? Ecclésia 5, verset 1, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Ne te presse pas. Pourquoi ? Ce que tu dois dire à Dieu, je dois peser cela. Je dois peser cela. C'est comme quand je pars devant le président. Ne te presse pas. Tu es en train de dire, qu'est-ce que je vais dire ? On part devant Dieu avec la parole de Dieu. Si tu sais ce que Dieu t'a donné, c'est qu'il t'a dit. Comme les disciples l'ont fait. Ceux qui ont demandé à Jésus de leur apprendre comment prier. Jésus les a montés de notre Père. Mais dans leur quotidien, on ne les voit pas citer régulièrement de notre Père. Le modèle de prière qui nous a été laissé, ils ne sont pas en train de réciter de notre Père. Ils l'ont simplement appliqué. Comme modèle. Et ils voyaient des résultats. Si nous retournons dans la vérité, le Saint-Esprit nous fera vivre ce qu'ils ont vécu. Nous ne soyons pas pressés. Donc, devant Dieu, si j'ai l'Esprit de Dieu, ce n'est pas moi qui doit parler. Qui doit parler ? C'est qui ? Pourquoi c'est lui ? Nous, on est pressés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas prier. On ne sait même pas ce qui convient d'eux. Si tu veux quelque chose avec quelqu'un. Et tu envoies quelqu'un qui ne sait pas demander. Qu'est-ce qu'il va faire ? S'il parle, il va faire comment ? Il va tout mélanger. Donc, il faut attendre où vient chercher la personne. Et tu sais que si la personne parle. Si elle parle. Tu verras là. Si elle dit de ne pas se presser. Si on dit patiente-toi. C'est attendre le moment où vient la personne indiquer. On est que je me précipite. Je dis à Seigneur Saint-Esprit. Toi qui es en moi. Devant le Père. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je connais mon besoin. Mais comment le présenter. Je ne sais pas. Je connais bien ma situation. Je sais ce que je traverse. Mais comment présenter la chose. Pour avoir le résultat. Pour être exercé. Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que c'est toi. Tu connais les intentions bienveillantes du coeur de Dieu. Donc, je ne suis pas qualifié. Pour parler devant Dieu. Qui est qualifié ? C'est toi. C'est ? C'est toi. Si je reconnais ainsi. Lui-même. C'est toi. Sans de vaines paroles. Comment ça me répéter ce que je dois dire ? Ce que je dois. Et j'aurai la réponse. Et quand je sais ce que je dois dire. Si le Père qui est dans le lieu secret là. Il va me rendre la chose. Donc, normalement. Je ne dois pas rentrer dans le lieu secret. Et ressortir dans quoi ? Sans recevoir. Sans recevoir. Je peux recevoir une parole. Qui va m'orienter. Qui va m'écouter. Je peux recevoir une pensée. Qui va me dire. Où ce que je dois faire. Ça, c'est le lieu secret. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il a fini. Il a dit, voici comment vous devriez prier. Notre Père. Qui est. Qui est aux cieux. Notre Père qui est où ? Il peut noter ça. Et je demande que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. En fait, chaque mot et chaque phrase a son paysan d'or. Et souvent, nous n'allons pas dans la profondeur. Et nous manquerons. Notre Père qui est où ? Dans les cieux. Qu'est-ce que notre Père qui est dans les cieux a à voir avec nous les hommes qui sont sur la terre ? Mais ce soir, tu vas comprendre ce qu'il y a derrière notre Père qui est où ? Dans les cieux. Donc, la première phrase. Où vient la première parole concernant la prière ? Que révèle et me révèle la position de mon Père. La position de quelqu'un. Que permet de savoir de quoi il est capable. Notre Père qui est où ? Dans les cieux. Dans les cieux. Il nous indique sa position. Il nous révèle sa position. Et pour mieux comprendre. Nous allons lire dans le somme 135. Le verset 5 et 6. On peut même lire le verset 3 à 6. Le somme 135. Si tu as trouvé, tu peux lire ? Le verset 3. Le verset 3. Louer l'éternel. Louer l'éternel. Car l'éternel est bon. Alléluia. Chanter à son nom. Car il est favorable. Il est bon et il est quoi ? Favorable. Il est bon, il n'est pas méchant. Il est bon et il est favorable. Il n'est pas fermé. Il n'est pas difficile d'accès. Il est favorable. Tu peux accéder à lui plus facilement qu'à moi. Il n'est pas capable de gagner. Moi, je ne peux pas être partout, mais lui, il est partout. Il n'est pas favorable. Voici ce que nous devrons nous focaliser. Car l'éternel s'est choisi Jacob, Isaël, pour qu'il lui appartienne. À partir du moment où il nous a choisi, pour lui appartenir, Jacob, Israël, n'était pas fils de Dieu. Il était serviteur. Mais tu l'as choisi. Mais regarde ce que Dieu va faire avec nous. Je sais que l'éternel est grand. Je sais que l'éternel est grand. Il est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Notre Père qui est... Qu'est-ce que c'est la vie ? Étant dans les cieux, il est grand. Et il est au-dessus de tous les dieux. Il est grand. Il est grand. Il est au-dessus de tous les dieux. Il est grand. Il est grand. Il a grand. Il est grand. Aucun autre Dieu ne peut aller là-bas. C'est pourquoi le Seigneur dit, notre Père qui est où? Donc, il nous indique sa position. Et de sa position très élevée, il est au-dessus de tous les dieux. Il dit, aucun autre Dieu ne peut l'empêcher. Aucun autre Dieu ne peut l'influencer. Et le verset qui se va le dire, quand il est au-dessus de tous les dieux, il va imposer toute sa force. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il le fait. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux? Pourquoi? Ta position est? Il est au-dessus de tous les dieux. Celui qui est au-dessus de tous les dieux. Tout ce qu'il veut, il le fait. Donc, vous comprenez l'important de notre Père. Ce n'est pas seulement de notre Père qui est au-dessus de tous les dieux. C'est reconnaître sa position très élevée. Et de sa position très élevée, tout ce qu'il veut, il le fait. Donc, si moi je lui demande, si ma demande est en relation avec sa volonté, qui peut l'empêcher de le faire? Qui peut bloquer cela? Qui peut arrêter ça? Nous sommes là. Qui peut? Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu dans cette nation? Qui peut arrêter l'éternel? Notre Père pour la position au-dessus de tous les dieux. C'est parce qu'il ne le connaît sa part. Mais tu n'as pas sa position. C'est pourquoi, au lieu de nous tourner vers lui seul, on va chercher d'autres dieux. sans savoir qu'est-ce que ce sont ces dieux-là qui vont maintenant l'empêcher. Il est où? Dans une position très élevée. Et dans cette position, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut pour toi, il n'y a pas un dieu qui va l'empêcher. C'est bien écrit. C'est bien? Il n'écrit. Il n'y a pas un dieu. Ce dieu-là n'existe pas. Lui-même sait que sur la terre, les dieux se sont auto-proclamés. Ce mot se sont proclamés dieux. Quand ça s'est proclamé dieu de ce monde, bien qu'il soit le dieu de ce monde, il me dit qu'il est au-dessus de lui. Et ce que lui veut faire, Satan ne peut pas empêcher. Il n'y a pas un dieu de grand-ligné, ami, ami. Maintenant, si Satan est ton dieu, c'est Satan qui va t'empêcher. C'est Satan qui va t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu veut faire. Satan ne peut pas empêcher Dieu. Mais il peut empêcher toi, il peut m'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a fait. Ta vie n'est pas dans ça. Tu es-tu incapable de faire ces choses-là? Mais pourquoi il ne le fait pas? Quelqu'un t'empêche de rentrer dans ce que Dieu a fait. Dieu a déjà même tout fait. Amin. Il a déjà tout fait. L'éternel est au-dessus de tous les dieux. C'est sa position céleste. Et c'est ce que les disciples ont utilisé. La terre, la mer, c'est ce qui est tout. Ah oui. C'est la même chose. Tout ce qu'il veut, il le fait. Ou dans les cieux où il est. Sur la terre, dans les mains, et dans tous les abîmes. Parce qu'il est au-dessus de tout. Donc, je prie celui qui est au-dessus de tout. Je ne m'attends pas à ce qu'un Dieu sur la terre le bloque. Aucun Dieu sur la terre ne peut rendre incapable au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui, au-fia. Donc, voici le premier élément de la prière que je dois considérer sérieusement. Tu dois prendre sérieusement. le Dieu que j'ai pris là, il est au-dessus de tout. Il est même au-dessus de ta situation. C'est pourquoi il peut t'aider. Il est au-dessus de mon problème. C'est pourquoi il peut me donner la solution. est-ce que c'est dans cette mentalité que nous sommes? Il n'est pas un Dieu incapable. Il est impossible. Maintenant, lui, il veut que moi je focalise ma foi dans ça. ce qu'il a dit, c'est lui qui croit. C'est lui qui croit que Dieu est au-dessus de tout. Il croit que ton père est dans les cieux-là. Il est au-dessus de tout les dieux. Il va abandonner les faux dieux. Il va les abandonner. Il n'y a pas d'hypocrisie. Les hypocrites ils croient en Dieu. Ils croient aussi à leur quoi? À leur Dieu. Ils croient à leur pétiche. Ils croient à leur idole. Ils croient à leur rituel. Ça, c'est hypocrite. Ça ne marche pas. Ils ne croient pas à un Dieu qui est au-dessus de tout. Il dit qu'il prie Dieu. Mais les idoles aussi sont là. les idoles des ancêtres ça ne marche pas. Les idoles des ancêtres vont t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a fait. Ils ne peuvent pas empêcher Dieu de faire. Mais ils peuvent t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a fait. Et c'est là notre problème. Dieu a tout fait pour nous. Et qu'est-ce qui nous empêche de rentrer? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre? Qu'est-ce qui m'empêche de l'équation? Il a tout fait. Alléluia. Amen. Et si tu commences à comprendre notre père, tu commences à saisir, quand tu vas commencer à prier là, quand tu vas commencer à prier ou bien mon père, quand j'ai dit père, il voit toute la capacité de s'élaisse s'est déployé dans son besoin. S'est déployé dans la situation. S'est déployé pour les autres les hommes-mêmes. Hé! Tant! Ce n'est pas un simple mot. Ça dégâts de son autorité. Il est un position très élevé. Alléluia. Amen. La deuxième partie, c'est quoi? Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ton nom n'oubliez pas que Jésus lui-même a dit que la lettre tue. Mais l'Esprit fait quoi? Si nous prenons la parole de Dieu dans la lettre il y a la mort. Mais si nous permettons de la vivre et de la rendre vivante je suis en train de rentrer dans la vie de la lettre. C'est là la révélation. Que ton nom soit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Dieu est sale. Il y a péché dans le nom de Dieu. Et toi tu vas plaider les mains du sang pour que ton nom soit sanctifié. Il y a quoi dedans? Terre des mains. Sanctifié veut dire que ton nom seul soit reconnu comme étant le véritable Dieu. Ton nom est mis à part. Il n'y a pas le nom d'un Dieu qui peut se comparer à toi. Il n'y a pas le nom d'un Dieu. une femme après des années de stérilité quand elle a reconnu et sanctifié le nom de l'Éternel la stérilité a disparu. Il s'agit de qui? De Anne. Il s'agit de qui? De Anne la mère de Samuel. Quel est le cantique qu'elle a donné? En l'Éternel il s'agit de qui? Mais debout comme l'Éternel dit mais debout mais dit ma femme pour moi il n'y a pas d'autres dieux que toi il n'y a point de rocher comme notre Dieu l'Éternel l'Éternel Il n'y a point, il n'y a point de rocher qu'en notre Dieu, l'Éternel est le Dieu qui sait tout. Ô Éternel, ô Éternel, oui, désarmé, désarmé, éternel, éternel, c'est le Dieu qui peut tout. Ô Éternel, ô Éternel, oui, désarmé, désarmé, c'est le Dieu qui sait tout. Ô Éternel, oui, désarmé, oui, éternel, l'Éternel est le Dieu qui voit tout. Nous naissons, nous naissons comme l'Éternel. Il n'y a point, il n'y a point notre Dieu que toi. Il n'y a point, il n'y a point de rocher qu'en notre Dieu. L'Éternel est le Dieu qui sait tout. Ô Éternel, ô Éternel, Éternel, ô Éternel, j'ai le Dieu qui sait tout. Ô Éternel, je sais que tu peux tout. Désarmé, éternel, 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 l'Éternel est le Dieu qui peut tout. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Éternel est le Dieu qui peut tout. C'est sans sanctifier le nom de l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Tu ne sais pas seulement quand tu sais du peur. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Comment Dieu peut entendre de telles paroles que j'ai le centre de ta bouche de ton cœur et ne pas agir. C'est une simple formule que ton nom soit sanctifié et que tu ne sais même pas ce que tu sais. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Parmi les noms de Dieu, il y a sept noms rédempteurs. Sept noms. Et quand tu sais les mettre à part, on ne mélange pas les choses. On n'appelle pas Dieu au hasard. Sanctifier, c'est mettre à part. C'est savoir mettre le nom de Dieu à part. Si tu ne le sais pas, tu vas les mélanger. Sept noms rédempteurs. Est-ce que tu veux les connaître ? Tu veux les connaître ? Combien tu les connais ? Et pendant que tu les connais ? Alléluia. Amen. Le premier nom rédempteur de Dieu, c'est quoi ? Et qui n'importe quoi ? C'est l'Éternel, notre justice. Et comment on l'appelle ? Jéhovah Sigenu. Jéhovah Sigenu, c'est un nom rédempteur. C'est pourquoi quand Jésus-Christ va venir, il va mettre l'accent sur la justification. Tant qu'on n'a pas été justifié, comment on ne peut pas avoir accès à Dieu ? Il ne peut pas, je ne peux pas. L'Éternel, notre justice. Jéhovah Sigenu. C'est le nom rédempteur. C'est la perfection. C'est pourquoi quand Christ va venir, il va tout parfaire. et prendre maintenant le nom qui est au-dessus de tout le monde. Après Jéhovah Sigenu, quel est le deuxième nom rédempteur ? Le deuxième nom ? L'Éternel, notre paix. C'est le nom de Dieu. Ré, si vous savez prendre chaque aspect rédempteur du nom de Dieu, vous pouvez amener Dieu à se mouvoir, à se manifester dans notre monde. ce soir, le temps va nous manquer, pour que nous puissions voir comment prier avec chaque notre rédempteur, qui est en relation avec Christ, lui-même. pour que nous puissions voir l'Éternel, notre paix. À quel moment Dieu s'est révélé à Jédeon comme étant l'éternel notre paix. Est-ce qu'en ce moment Jidon avait la paix? Il y avait la paix dans son territoire? Il y avait la paix dans son pays? Est-ce qu'il y avait la paix dans sa famille? Il n'y avait pas la paix. Et pourquoi il n'y avait pas la paix? Parce qu'eux-mêmes ils ont abandonné l'éternel. Si on abandonne Dieu on se sépare aussi de quoi? Et non on abandonne Dieu on abandonne aussi quoi? Il y a quelqu'un qui ne veut jamais abandonner Dieu. Quelles que soient les circonstances quand tu abandonnes Dieu là tu sais ce que tu fais? Tu vas nous dire que Dieu nous a abandonnés. C'est nous qui avons c'est moi qui me suis séparé. Quand tu te déconnectes de l'électricité les ampoules vont s'allumer les brasseurs vont tourner la parole de Dieu la parole de Dieu dit Israël s'est éloigné de l'éternel. Ils ont abandonné l'éternel. Donc la paix aussi les a abandonné. La sécurité les a abandonné. La paix aussi les a abandonné. La paix aussi les a abandonné. La paix aussi les a abandonné. Maintenant qui ne les a pas abandonné? C'est l'ennemi. Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as abandonné? Ou bien si tu abandonnes l'éternel en tout cas tu vas prendre la main de quelqu'un d'autre. Et Matian est en train de les pratiquer. Ils ne savent où poser la tête. Dans la famille il n'y a pas de père. Dans la vie il n'y a pas de père. Ils vont aller où? Ils sont obligés de courir dans les grottes. C'est là que l'éternel va venir se présenter à ses gens. Donc s'il t'arrive de ne pas avoir la paix s'il t'arrive de sentir la culpabilité la condamnation il faut reconnaître il faut reconnaître Jéhovah Salaam et dire que Christ a payé le prix pour là pour que la paix soit retourée dans ma vie. Christ que soin pour que la paix soit retourée dans ta vie. Pour que la paix soit retourée dans ta vie. Nous allons voir tout ça si le temps le perd. mais ils n'ont pas ils sont obligés de dire Jédo n'avait pas Christ c'est pourquoi l'éternel s'est présenté à lui comme étant qui? Jéhovah le pays est dans la confusion le pays est en guerre en conflit ta vie est en conflit ta vie est en guerre et on a fondé guerre à la maison guerre au travail guerre partout qu'est-ce qui ne va pas je reconnais que mon Dieu s'appelle qui et par Jésus Christ par le sang de la croix nous avons fait la paix avec lui c'est pourquoi si la barre de son nom est la barre de ce que Christ a fait je revendique la paix je revendique la paix quand nous connaissons ces choses nous allons prier comme David nous revendiquons la paix le troisième nom rédempteur de Dieu c'est quoi ? Jéhovah j'ai dit que c'est Jéhovah Rafa c'est ça ? Jéhovah Rafa l'éternel qui te guérir voici des noms rédempteurs quand dit que ton nom soit sanctifié c'est des noms mis à part des noms mis à part tu dis que tu es Jéhovah Rafa c'est toi qui a guéri ton peuple dans le désert c'est toi quand les serpents brûlants les présents mouillent c'est toi qui les a guéris et par Jésus Christ tu as payé le prix tu as tout payé pour que je sois en bonne santé de par ton nom et de par le bras cheveux de Christ je revendique quoi ? ma guérison pour être en bonne santé tu as répondu que parce que Christ a fait à la croix la bonne santé a été déposée dans ton compte la bonne santé a été virée dans ton compte pourquoi ? la bonne santé a été virée dans ton compte la bonne santé est-ce que tu as entendu ? on a déposé la bonne santé et toi tu ne peux pas dans ton compte pourquoi ? parce que tu ne sais pas sanctifier le nom de notre mère de ton père Jéhovah Rapha Jéhovah Rapha Quatrième nom Lé d'entendre Alléluia Le quatrième nom Lé d'entendre Jéhovah Jéré Jéhovah Jéré Vous allez voir A chaque fois c'est quand Le peuple est effectivement Dans un besoin Il révèle son nom A quel moment Jéhovah Jéré Apparu Jéhovah Jéré Quand Abraham Il devrait faire quoi S'il n'y avait pas Le bélier Qui allait partir Qui allait partir Isaac Ah oui C'est là que Abraham Va découvrir Un nom qui ne connaissait pas Ce nom était Ce nom était mis à part Et les jours qu'il était dans le besoin Le nom a été Sanctifier le nom de l'éternel C'est lui rappeler Chacun de ses noms Et ce dont il est capable Le nom de l'éternel Le nom de l'éternel Il n'est pas sale Il n'y a pas péché Si tu ne reconnaissait pas Si tu ne reconnaissais pas Le seul Dieu qui guérit Le seul Dieu capable de guérir Le seul Dieu capable de guérir Le seul Dieu capable de guérir Je laisse tomber les autres dieux C'est toi le seul Dieu capable de guérir C'est toi le seul Dieu capable de guérir de faire ramener la paix la vie à la guerre c'est toi qui est le seul ton nom est à part en dehors de toi je ne peux contêtre aucun autre Dieu pour avoir la paix pour être dégigé pour être guéri là c'est Abraham Abraham Jehovah Jire Jehovah Jire le couteau là prêt le bêlier le bêlier Jehovah Jire Jehovah Jire Jehovah Jire commence à sanctifier le nom de l'éternel Jehovah Jire est dit par Jésus Christ Jésus Christ il a tout accompli il a payé le prix pour que moi je ne meure pas l'éternel l'éternel a pourvu au bêlier pour que Isaac ne meure pas ou bien si le bêlier n'était pas pourvu c'est Isaac qui partait il a pourvu aujourd'hui est-ce qu'il y a un besoin plus que la vie s'il peut pourvoir à la vie et lui qui a pourvu à la vie qu'est-ce qu'il ne peut pas pourvoir qu'est-ce qu'il ne peut pas pourvoir lui il pourvoit à la vie et nous on fait tout pour prendre soin nous on fait tout pour entretenir en fait tout pour garder s'il ne pourvoit pas à la vie tu peux entretenir quoi tu peux garder quoi tu peux pourvoir à la vie est-ce qu'il ne peut pas pourvoir c'est dans ça que nous devrons prendre quel merveilleux nom je vais jurer n'est-ce pas toi qui as pourvu au bêlier pour que Isaac ne meure pas que ton nom soit sanctifié je reconnais la grandeur de ton nom dans la compatibilité du monde vive l'expérience alléluia nous sommes au quelième non après l'éternel notre justice l'éternel notre paix l'ordre importe peu dites moi nous sommes au quelième c'est le cinquième et notre nom rédempteur de Dieu c'est quoi l'éternel notre berger alléluia l'éternel notre berger vous allez voir que c'est ça que non quand Christ va venir il va tout parfaire quand David a découvert que l'éternel était son berger il s'est vu comme une brébie comme une brébie une brébie qui ne sait pas se conduire toute brébie a toujours besoin de la conduite d'un berger de l'orientation d'un berger de la direction d'un berger quand dans la vie tu ne sors même pas savoir où aller il fait appel à qui à yom l'éternel et il va te conduire pour de vers partir et il vient te faire sortir du désert de la solitude et te conduire dans de vers partir vers des eaux paisibles ta soif sera désertérée il vient te conduire dans l'appendant il va sortir de la disette de la pauvreté il va sortir de ce qui est arrivé que le bon berger soit sanctifié dans ta vie au nom de Jésus le sixième c'est ça l'éternel est ici ou bien il est partout l'éternel est présent Jehovah Shama c'est un nom rédempteur j'ai besoin de ça présent quand je sens la terreur la peur l'angoisse je dis éternel tu es Jésus a dit le temps vient ou bien l'heure vient elle est même déjà venue vous vous serez dispersé chacun de son côté et vous allez me laisser mais le père est avec quand tu sens la solitude quand tu sens la solitude ton sangue qui est seul on va se faire appel à qui Jehovah Shama Jehovah Shama Jehovah Shama que ton nom soit sanctifié ton nom est à part il n'y a pas un Dieu qui peut être avec moi partout comme toi dans cette situation-là les judôles ont pris la fuite les potions ont pris la fuite mais toi tu ne prends pas la fuite tu ne prends pas la fuite tu ne commences pas et n'es pas terminé tu es un Dieu qui va jusqu'au bout tu veux le commencement si il commence il va aller jusqu'à la fin il ne s'arrête pas en coup de cheveux Dieu va chaman quand tu commences c'est difficile tu vas terminer tu vas voir la fin tu commences à faire appel à qui Dieu va chaman tu t'appelles Dieu va chaman je suis avec vous tous les jours à quelques jours jusqu'à la fin tant que le monde existe tant que le monde est monde sa présence ne s'est pas le pas du monde maintenant le septième non redempteur l'éternel notre victoire notre panière je suis avec vous je suis avec vous je suis avec vous avec vous la perfection a englobé tout et qu'on a mis à part et qu'on a mis à part dans chaque domaine tu peux invoquer son nom c'est pourquoi quand Christ est venu lui l'a tout fait et maintenant c'est devenu au nom de qui ? au nom de Jésus au nom de Jésus eux ils ne connaissaient pas le nom de Jésus ils s'est révélés à eux à travers des noms donnés ils ont reconnu ils ont Jésus a reconnu ils ont ouvert sa langue c'est pourquoi la paix est réveillée si aujourd'hui nous sanctifions le nom que le père nous a donné nous allons voir aussi tous les élèves que ce soit la guérison que ce soit la victoire que ce soit toutes les autres choses ils vont se manifester et dans ce qu'il y a vous voyez de notre père on a pris combien de phrases notre père qui est où ? est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? est-ce qu'à partir de maintenant tu veux dire notre père on a dit notre père qui est aux cieux c'est toi qui est élevé au-dessus de tous les dieux c'est toi qui est élevé au-dessus de tous les dieux de ta position très élevée de ta position très élevée tu es au-dessus de tous les dieux les dieux qui veulent contrôler ma vie les dieux qui veulent nuire à ma vie c'est comme ça qu'on commence maintenant à prier c'est maintenant que la prière s'amplifie on ne récite pas de notre père et puis on est à ce qu'on dit j'ai fait ma prière c'est une prière hypocrite les prières hypocrites là c'est des prières rédigées qu'on récite tous les jours sans changer on n'échange pas est-ce que Jésus lui-même a passé tout son temps à réciter notre père mais ils sont passés à l'application de notre père regardez seulement les deux aspects on ne peut même pas aborder le troisième aspect quand tu découvres que ton réel vienne là si tu rentres dans ça aucun autre règne ne va te dominer ne va dominer ta vie les dieux ne pourront plus dominer non mais on ne comprend pas est-ce que tu es là ce soir déjà à travers est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à faire monter une prière sérieuse une prière prissante ton père qui est dans les cieux est-ce que tu peux l'adapter à la situation qui t'a permis d'être là ce soir c'est pas tout cible même si tu as un réel besoin c'est pas tout cible même si tu as un réel besoin il commence maintenant il dit voici comment tu dois prier il dit voici comment tu dois prier il dit voici comment tu dois prier dis Seigneur Père toi qui es dans les cieux tu es aussi dans ma vie et tu es au dessus de tout dis qu'il est au dessus de tout ce que tu traverses expose ce que tu vis à la position de ton Seigneur et dis maintenant c'est celui qui est au dessus de tout qui a le dernier mot et qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ma situation par rapport à ta situation déclare cela fermement je revendique la chose ne dis pas que je demande et à cause de la position de mon Père je revendique quelque chose à cause de ce que Christ a fait je réclame quelque chose déclare qu'il est au dessus de tous les dieux de cette nation les dieux de la main il est au désir du dieu de ce monde ils ne peuvent plus t'accabler ils ne peuvent plus tes vaincres te détruisent leur autorité ne s'impose pas sur toi leur autorité ne te domine pas leur puissance ne peut pas t'écraver il est au dessus de la maladie qui est dans ton corps il est au dessus de ton problème elle a gagné et parle maintenant au problème tu n'as plus d'autorité je te commande de disparaître de ma vie je suis la même position que mon Père je suis au dessus de toute domination je suis au dessus de toute domination je suis au dessus de toute autorité c'est tout pour toi c'est tout pour toi c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde déclare cela et pédit le Seigneur rien ne doit dominer sur toi rien ne doit veindre rien ne doit déterraper c'est tout le monde c'est tout le monde je ne vais pas être sanctifié dans ma vie je ne vais pas être sanctifié dans ma vie je ne vais pas être sanctifié dans ma vie je ne vais pas être sanctifié dans ma vie aucune maladie aucune maladie aucune maladie aucune maladie au nom de jésus je te vois maintenant dans la position de ton père je vois son nom sanctifié dans ta vie son nom sanctifié dans ta situation et quand tu vas continuer avec des témoignages sois béni dans le nom puissant d'Esprit sois béni dans le nom puissant d'Esprit sois béni dans le nom puissant d'Esprit Amen nous rappelons le ministre